Le département du Tarn est l'un des plus faiblement peuplés de France. Et c'est ici en pleine campagne que Stéphane et Magali se sont installés avec leurs trois enfants. En s'installant à la campagne, Stéphane et Magali pensaient que tout serait plus facile qu'en ville. Mais quand il a fallu trouver une crèche pour Ismaël, le petit dernier, ils ont envie de déchanter. On pensait que ça serait plus simple de trouver un mode de garde à la campagne. Moi, en tout cas, je pensais et en fait, c'est vrai que c'est pas plus simple du tout. Quand Ismaël est né, ses parents ne savaient pas si la seule crèche de la région pourrait l'accueillir. En plus, elle est à plus de 15 kilomètres de chez eux et une telle distance à parcourir deux fois par jour posait vraiment un gros problème. Il y a une place qui se libère, il faut être amené à faire beaucoup de kilomètres. Effectivement, ça peut être assez contraignant, surtout qu'on ne sait pas dans la direction du lieu de travail ou de choses comme ça. Heureusement, Stéphane et Magali ont eu beaucoup de chance, car c'est juste à côté de chez eux, dans le village voisin, que la première micro crèche de France a vu le jour il y a tout juste un an. Bonjour. Si une crèche normale peut accueillir jusqu'à 40 enfants, une micro crèche est strictement limitée à neuf places maximum et ça, c'est plutôt mieux pour les enfants. Ici, ils sont pas nombreux, donc ils sont très bien encadrés, ça fait que les petits sont sociables en plus. Ils vont avec tout le monde puisqu'ils sont bien occupés, ils sont très, très bien accueillis. Ici, les frais de prise en charge s'élèvent à environ 130 euros par mois et par enfant. La moitié de cette somme est ensuite déductible de la feuille d'impôt. Aujourd'hui, 18 familles profitent de cette micro crèche qui a permis de créer 5 emplois dans la commune. On peut accepter 8 enfants en même temps. Voilà, donc on met couches serviettes pour chaque enfant. Et là, ils ont les paniers, voilà, les paniers avec leurs changes, leurs turbulettes. C'est Balbina qui a eu l'idée de monter cette première micro crèche associative. Puisque la commune n'avait pas les moyens de financer une structure municipale, elle a décidé de prendre elle-même le problème à bras le corps avec d'autres mamans. On parlait beaucoup entre mamans d'un manque de place, d'un besoin. Et donc, ce sont des collègues qui étaient assidantes maternelles qui m'ont dit tiens, c'est remonter un projet. Depuis, le projet de Balbina a fait des adeptes et pas seulement à la campagne. En ville aussi, où les crèches classiques sont très souvent saturées, les micro crèches se développent très vite. Pour certains, c'est même devenu un business. C'est le cas de Cindy, 30 ans, qui habite en Seine-et-Marne. En demi, j'ai voulu créer une crèche. Et en fait, quand j'ai vu la réglementation, je me suis dit que c'était pas possible, donc j'ai préféré laisser tomber. Et puis, bah, le projet est resté là en suspens. Et en février 2007, il y a un décret qui est sorti. Et du coup, bah, j'ai sauté sur occasion. J'ai réalisé mon rêve. Une crèche classique, c'est 3 ans de travail et des centaines de milliers d'euros d'investissement. Alors qu'une micro crèche peut se monter en à peine 3 mois avec seulement 20 000 euros de frais d'aménagement. C'est exactement ce qu'a fait Cindy dans son appartement. La micro crèche de Cindy a ouvert en septembre dernier. Le succès a été immédiat et elle a déjà permis de créer 4 emplois. Aujourd'hui, Cindy reçoit justement Marina, une nouvelle assistante maternelle qui va rejoindre son équipe. Vous avez des petits rituels pour les enfants dans la journée ? On leur chante une chanson de bienvenue. D'accord. Pour leur dire, bah, ça y est, vous êtes arrivés. On leur donne les jours de semaine, etc. Ensuite, on les laisse jouer librement de temps que les autres enfants arrivent. Et après, en fait, on fait deux groupes. Donc les petits viennent ici et les moyens restent de l'autre côté pour préparer les activités. C'est-à-dire qu'on a une activité le matin et une activité dirigée l'après-midi. Le rapide succès de cette micro crèche prouve qu'aujourd'hui, il y a une réelle demande pour ces petites structures. Du coup, certains comme Aurélia viennent s'inspirer de Cindy pour monter leur propre micro crèche. Malheureusement, quand on ne fait pas partie de la ville, on n'a pas le droit aux crèches municipales. Donc j'ai quand même persisté et je suis tombée sur le site de Bussy-Saint-Georges. Tout de suite, ça nous a plu avec mon mari. Voilà, c'est un environnement pour les pour les bébés. C'est des pièces, c'est du personnel. Deux au minimum pour huit bébés. C'est ce qui nous convenait en tout cas à nous. Comme Cindy est une jeune entrepreneuse dynamique, elle a décidé d'ouvrir une seconde micro crèche. Et c'est en province, à Toulouse, qu'elle ouvrira ses portes. Bonjour tout le monde. Cindy a décidé de s'associer avec sa maman qui est déjà assistante maternelle à domicile. La création d'une micro crèche lui permettrait enfin de ne plus travailler chez elle. L'avantage de la micro crèche en premier lieu, c'est justement de pouvoir séparer ma vie professionnelle de ma vie familiale. Et aussi de pouvoir proposer aux enfants que j'ai en garde, non seulement un accueil individualisé, mais aussi une approche, une première approche de la collectivité. C'est le conseil général qui donne les autorisations pour monter une micro crèche à des particuliers comme Cindy, des associations ou même des établissements publics. Pour le recrutement, les assistantes maternelles doivent être au minimum titulaires d'un CAP petite enfance. Donc là, on a finalisé le recrutement, donc il va falloir juste sectionner les deux autres personnes. Nous sommes très compétentes, donc il ne restera plus qu'une à sectionner. Cindy sera donc bientôt à la tête de deux petites entreprises. En France, on recense déjà une vingtaine de micro crèches comme la sienne. Et ce n'est qu'un début, car plus de 300 autres sont en projet un peu partout dans l'hexagone. Sous-titrage Société Radio-Canada